... Il y a deux ans, pour un contentieux électoral qui aurait pu être réglé par un simple rebontage des voix, qui à terme aurait certainement fait l'économie de milliers de morts, la France, notre pays, a donc décidé sans aucune déclaration de guerre de bombarder un pays souverain, la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, nous avons donc décidé de nous mobiliser et ainsi militer pour le respect et la défense de la souveraineté des États africains. C'est ainsi que fut créé le collectif Africain des citoyens français, dit AMCF. À travers ce collectif, nous voulons signifier que nous souffrons de tout ce qui touche à l'Afrique et que nous avons enfin décidé de ne plus nous taire sur les agissements de notre patrie, la France. Oui, être citoyen français ne nous a pas fait oublier notre Afrique. Mais comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs ? Nous avons compris que notre devoir à nous, cette génération, c'est d'agir et nous mouiller pour changer le ton de la politique française en Afrique. Nous avons donc décidé de sensibiliser tous les afro-descendants, c'est-à-dire nos frères antillais, guadeloupéens, martiniquais, nos frères de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, à faire bouger les choses que nous trouvons inacceptables de la part de notre pays. Nous représentons en France une population estimée à près de 10 millions de personnes. Et ça, ça doit désormais compter. Oui, nous représentons un poids dans ce pays et nous avons l'intention de nous faire entendre. Si tel est vrai que le droit d'un citoyen est de dire ce qu'il pense de ceux qui le gouvernent, nous, africains mais citoyens français, voulons user de ce droit. Voilà ce pourquoi notre collectif s'est invité dans les élections présidentielles d'avril 2012. Nous y sommes invités parce que cette élection nous intéressait à double titre. Primo, elle nous intéresse en tant que citoyens français. Secondo, elle nous intéresse car du président élu dépendra la politique française en Afrique. Dans notre combat, nous avons été rejoints par divers mouvements et associations, sans oublier des personnalités telles que l'écrivain Calyx de Béala, avec qui nous avons été à la base de la création du mouvement des Africains français, dit le MAF. Dans un souci d'efficacité dans la réalisation de nos objectifs, nous avons convaincu les membres de la FCF à s'investir à bras le corps dans les activités du MAF. Mais après la première grande sortie de ce mouvement à Lille, ayant constaté que Mme Béala voulait utiliser notre combat à d'autres fins, nous avons donc décidé de nous retirer du MAF. Loin de nous décourager, cette mésaventure nous a bien au contraire galvanisés et avons ainsi continué à mobiliser le plus grand nombre de Français d'origine africaine, à aller s'exprimer lors du scrutin présidentiel d'avril 2012. Je me rappelle encore cette mémorable marche du 22 mars 2012, co-organisée avec Abel Naki et qui a vu, en plus des Français d'origine africaine, de nombreux panafricains. Permettez-moi de vous rappeler également notre participation à l'élaboration du chapitre Afrique du projet de gouvernement du Front de Gauche. Comment ne pas citer également ces rencontres que l'AMCF a eues avec les candidats Cheminade et Hollande, ou encore cette autre avec le président de la région Ardennes. A toutes ces personnalités rencontrées, nous avons exprimé, entre autres, notre désir de voir une autre politique française en Afrique. Il est temps, en effet, pour nous, de finir avec cette politique dite de France-Afrique qui n'a fait que trop de mal au continent africain. Pour revenir à l'élection présidentielle d'avril 2012, après avoir échangé avec les candidats, notamment ceux de la gauche plurielle, l'AMCF a décidé de soutenir, dès le premier tour, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, même si nous savions qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. Mais pourquoi avoir choisi Mélenchon, si tel est que nous étions convaincus qu'il ne passerait pas le premier tour ? Deux raisons essentielles militent en faveur de ce choix. La première est la position très claire de Jean-Luc Mélenchon sur la politique française en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier. Il est en effet le premier, sinon le seul homme politique français, à avoir condamné le coup de force perpétré à Abidjan. La seconde raison est, quant à elle, tactique. Nous voulions en effet nous faire une idée exacte de ce que nous représentions en termes de pourcentage. Et avec les 12% obtenus par Jean-Luc Mélenchon, nous avons pu nous rendre compte de ce que nous représentions, mais mieux, nous avons surtout retenu que François Hollande n'aurait jamais été élu sans nos voix. Et ceci est une grande victoire pour nous. Cela fait donc depuis quelques jours, un an exactement, que François Hollande a remplacé Nicolas Sarkozy à la tête de l'État français. Et pour l'AMCF, à part les personnes qui ont changé, la politique française en Afrique est restée la même. C'est un homme politique d'ailleurs français qui disait « Si en démocratie on accepte qu'il y ait des dirigeants, c'est parce qu'il nous donne des gages de sécurité. » Est-ce que François Hollande, au vu de nos attentes et de ses promesses, nous offre une sécurité ? La réponse est évidemment non. Mais là-dessus, je serais très curieux d'entendre nos amis du MAF, qui non seulement appelaient à le soutenir, mais nous reprochaient aussi un manque de vision. L'intervention au Mali, le soutien logistique apporté aux rebelles en Syrie, le silence sur le coup d'État en Centrafrique, est-ce cela que nous attendions de notre pays ? Pire, voilà bientôt deux ans que le régime de Ouattara emprisonne ou tue des citoyens ivoiriens sans que la France, notre pays, très bavarde en d'autres circonstances, ne dise rien. Voilà deux ans aussi qu'un citoyen du nom de Michel Guambo croupit dans les jôles ivoiriennes sans aucun jugement et là encore, motus et bouche cousue. Voilà deux ans que, comme dans un film digne d'un western, Alassane Ouattara et ses sbires appliquent la justice des vainqueurs pour ne pas dire la loi du plus fort. Mais même le dernier rapport de Human Rights Watch, qui fait d'ailleurs cas de graves atteintes aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, ne semble pas interpeller nos amis socialistes au pouvoir depuis mai 2012. À vous, chers camarades, je ne pourrais terminer mon propos sans vous rendre un hommage mérité, Maître Touré Abiba, Maître Dadier Rodrigue, pour ne citer que cela. Je voudrais à vous tous, qui à quelque niveau que ce soit, avez aidé la MCF à grandir et à le faire connaître, vous faire part de toute ma gratitude et toute mon amitié. Mais il reste encore beaucoup à faire et je voudrais pouvoir compter sur vous, car l'Afrique nous regarde. Oui, chers camarades, l'Afrique nous regarde, ne la décevons pas. 2017 n'est pas loin. Je vous remercie.